Un temps d'enseignement, pour vous redire où on en est, vous connaissez un peu le programme, vous l'avez sur ces flyers, vous l'avez aussi sur la page du site internet du diocèse de Lyon dédiée à Pauline Jarrico. Cette semaine à l'écoute du Saint-Esprit, cette matinée à Fourvière, des samedis matins, 9h à midi, à chaque fois c'est filmé et c'est disponible quelques jours après, le lundi ou le mardi de la semaine qui suit, sur internet pour revoir l'enseignement, pour reparticiper à la louange, ou pour ceux qui n'étaient pas là le samedi matin, le vivre, si possible en petits groupes, c'est intéressant. La semaine dernière, ce n'était pas un enseignement d'une forme habituelle, c'était une veillée rencontre à la fois théâtre et prière sur la vie de Pauline Jarrico en six tableaux. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, c'est en ligne. Et on a vraiment pu rentrer dans la vie de Pauline à son époque, au XIXe siècle à Lyon. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième rencontre pour se préparer à l'effusion de l'Esprit-Saint, le 22 mai, le jour de la beatification de Pauline Jarrico. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est cette effusion ou baptême dans l'Esprit-Saint. Pour moi, les deux expressions sont équivalentes. On trouve les deux en français. Baptême dans l'Esprit-Saint ou effusion de l'Esprit-Saint. On en parle parce que, tout simplement, le pape François a demandé à Charisse, c'est un organisme international depuis quelques années que le pape avait demandé, notamment pour proposer largement dans l'Église à tous les charismes, les dons de l'Esprit-Saint, qui sont bien connus dans le renouveau charismatique et très peu connus dans le reste de l'Église. Donc le pape François a dit aux membres de communautés nouvelles et de groupes de prière, ne gardez pas ce trésor pour vous, donnez-le à l'Église, aidez chacun à recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint. Et donc, à Lyon, Charisse propose largement à ceux qui veulent de se préparer au baptême dans l'Esprit-Saint ou à l'effusion de l'Esprit-Saint. Et nous nous sommes dit que la béatification de Pauline Jaricot était une très bonne occasion pour cela. Nous voudrions que cette béatification ne soit pas un événement ponctuel, ce sera un grand événement. Une béatification à Lyon, il n'y en a pas toutes les décennies, c'est quand même assez rare. Donc c'est un grand événement à dimension internationale parce que pour le coup, Pauline Jaricot a été déclarée par le pape François patronne de la mission. Il y avait déjà Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus et Saint-François-Xavier. Et bien une troisième, c'est Pauline Jaricot. Donc cette béatification a vraiment une dimension internationale, elle sera présidée par le cardinal Taglay. Donc non pas par un responsable des béatifications et des canonisations, mais par celui qui a la responsabilité dans le monde de l'évangélisation. Dans tous les pays, on appelle des jeunes églises. Donc c'est lui qui va venir à Lyon pour cette béatification. Donc ce sera un événement, mais nous ne voulons pas que ce soit seulement un événement ponctuel, que ce soit plutôt une occasion de transformation de l'église, en tout cas dans le diocèse de Lyon. Donc il nous semble que c'est le bon moment pour que tous ceux qui le veulent puissent recevoir à nouveau l'Esprit-Saint de manière profonde ce jour-là. Et alors la vie de Pauline Jaricot est un excellent témoignage de l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur des chrétiens. Donc on va faire le lien avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, en reparlant un petit peu de cette vie de Pauline Jaricot. Après sa conversion, à l'âge de 16-17 ans, après sa rencontre avec l'abbé Wurz à la paroisse Saint-Isier, elle a décidé de changer de vie, de vivre plus humblement alors qu'elle était très attachée à son paraître, notamment avoir des belles-romes. Belle robe, elle était d'une bonne famille, qui avait les moyens, elle pouvait avoir des belles toilettes, elle aimait être regardée pour ses toilettes, et elle s'est complètement convertie, s'est détachée du regard des autres. Elle a décidé de vivre beaucoup plus humblement, de porter toujours la même robe, en fait, qui est la tenue des ouvrières à Lyon à cette époque-là. Et elle a décidé de se consacrer aux plus pauvres. Donc ça, c'est sa conversion. C'était au moment du carême. Et quelques mois après, elle passe la nuit de Noël, en 1816, à quelques mètres d'ici, dans la chapelle de Fourvière. À cette époque-là, il n'y avait pas de basilique de Fourvière, mais il y avait une chapelle depuis des siècles déjà. Et elle est venue passer la nuit de Noël, 1816, dans cette chapelle. Et là, Pauline expérimente quelque chose de très particulier, un cœur à cœur très intense avec Jésus. C'est une expérience mystique. Elle prend une décision à ce moment-là, c'est de se consacrer dans la chasteté perpétuelle. C'est-à-dire qu'elle donne sa vie à Jésus complètement. Elle a donné Jésus pour pouvoir donner sa vie concrètement aux autres, et notamment auprès de ceux qui souffrent le plus de la misère, parce que de la misère, il y en a à Lyon. Très visible à cette époque-là. Moi, dans cet événement-là, dans cette nuit de Noël, je vois une effusion de l'Esprit-Saint. L'expression Pauline ne l'a pas utilisée, mais ce qu'elle en dit nous fait comprendre de ce que c'est que cette effusion, on pourrait même parler d'immersion, donc de baptême. C'est une visite du Seigneur qui l'inonde, qui déborde de son cœur. Donc il y a d'abord une dimension intérieure. Elle est submergée de la présence du Seigneur. Et ça, ça l'incite non pas à rester dans ce cocon, dans ce bien-être, ça l'incite à donner sa vie à Jésus. Donc c'est pas se complaire dans quelque chose de très agréable, de très doux. La conséquence, en fait comme c'est de l'amour, l'amour il peut que se donner. Dieu est amour, donc Dieu se donne, il se donne à Pauline. Mais la conséquence, quand on reçoit cet amour, c'est qu'à un autre tour, on aime aussi. Donc on veut donner, et même se donner. Donc la dimension intérieure, c'est qu'elle reçoit la présence de Jésus, de manière très très palpable pour elle. Et la conséquence extérieure, c'est qu'elle donne sa vie à Jésus pour les autres. Alors cette expérience mystique a été préparée à travers des étapes précédentes. Notamment un an avant, elle s'était déjà consacrée à Marie. Et puis ensuite, surtout cette conversion au moment du carême qui a précédé, quand elle décide de changer de vie et de se préoccuper des plus pauvres de sa ville. Donc l'événement de la nuit de Noël, c'est pas un en-soi seulement, ça a été préparé par d'autres étapes, c'est un peu progressif. Le Seigneur est un pédagogue, il nous permet de vivre des étapes, les unes après les autres. Et puis c'est surtout la suite qui est encore plus marquante. Donc bien sûr, ça ne s'arrête pas à cette nuit de Noël, mais toute la vie de Pauline à partir de ce moment-là, c'est un déploiement de ce cœur à cœur avec Jésus qui a commencé, et de ce que j'appelle pour elle l'effusion de l'Esprit Saint. Alors voilà un témoignage de Pauline. Voilà ce qu'elle écrit quand elle a été touchée par le serment de l'abbé Wurtz. « Je sentais que mon cœur, autrefois si immense, que les créatures et le monde entier ne pouvaient le remplir. » Donc son cœur avait beaucoup de place pour accueillir et rien de ce qui vient du monde ne pouvait le remplir. Donc un grand désir. Et dans le monde, il n'y a pas ce qu'il faut pour l'assouvir. « Mon cœur, autrefois si immense, que rien ne pouvait le remplir, était devenu trop étroit, trop borné dans ses ardeurs, pour aimer à son gré l'être infiniment aimable. » Elle fait expérience de l'infini. Et l'infini, ce n'est pas le monde qui nous le donne, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et puis elle écrit aussi à propos de sa conversion et de sa communion à Jésus. Voilà ce que permet l'Esprit-Saint dans notre cœur. C'est nous mettre en communion avec Jésus. L'Esprit-Saint nous est donné, notamment pour vivre en communion avec Dieu. Et donc elle écrit « Jésus, par son amour pour nous, veut nous convertir en lui. nous transformer en lui. Et nous l'aimerons avec son cœur. » Notre cœur n'est pas suffisant pour aimer, mais Jésus va mettre son cœur dans le nôtre, va transformer notre cœur en son cœur, pour pouvoir aimer avec son cœur, donc d'un amour divin. Nous qui avons un cœur qui s'est aimé de manière humaine, Jésus transforme notre cœur en son cœur qui est divin, pour que nous puissions aimer divinement. « Perdant en lui nos mauvais cœurs et nous fondant en lui comme la cire se fond au feu, pour nous couler en son cœur et prendre en lui ses traits. » Petit à petit, mon cœur devient le cœur de Jésus. Voilà ce que Jésus fait en nous. Voilà l'action de l'Esprit Saint qui nous transforme, qui nous transforme toujours plus en Jésus. Jésus est le fils de Dieu. Nous sommes, par notre baptême, fils et filles de Dieu, mais ça c'est un commencement le baptême. Et il faut que la transformation se fasse de plus en plus, que de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de différence entre Jésus et nous. Ça, ça prend notre vie. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Avoir reçu l'Esprit Saint, c'est commencer à vivre en plénitude. Et on continue avec les citations de Pauline, quand elle s'adresse à l'Esprit Saint. « Ô Esprit Saint, ton amour divin est la lumière même de la vérité. Avec toi, je veux vivre en plénitude ma propre vie. » Comment vivre en plénitude ? Eh bien, Pauline, elle demande ça à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui remplit mon cœur va me permettre de vivre en plénitude. Il peut nous arriver d'avoir des désirs de plénitude et de voir que rien ne peut combler. En fait, c'est l'Esprit Saint. Notre cœur est fait pour être rempli de l'Esprit Saint, pour pouvoir vivre en plénitude. Et l'Esprit Saint agit en celui qu'il a reçu, mais pour le bien des autres. Donc Pauline écrit encore, « Que me soient obtenus les dons du Saint-Esprit. » Ça, c'est pour moi. J'ai besoin de recevoir les dons du Saint-Esprit, mais c'est pour les autres. « Afin que, ne vivant plus de ma propre vie, Jésus vive et triomphe pleinement en moi et puisse faire servir cette petite fourmi à tous les desseins de sa miséricorde. » La miséricorde du Seigneur est grande, elle est pour tous. Et ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir les dons du Saint-Esprit vont permettre à Dieu de rejoindre les autres. Dieu veut rejoindre tout le monde. Ceux qui ne le savent pas ne peuvent pas s'approcher de lui, ne peuvent pas recevoir. Et Dieu veut passer par nous, mais il faut qu'on accepte. Il faut donc qu'on reçoive. Et ce qu'on appelle les charismes, les dons de l'Esprit Saint, ce n'est pas pour nous, c'est pour qu'à travers nous, Dieu puisse rejoindre les autres, même si nous sommes des petites fourmis, comme Pauline. Pauline reçoit beaucoup à ce moment-là, la nuit de Noël, et alors, dans la suite de sa vie, on voit toutes les conséquences. Je vais vous en pointer quelques-unes qu'on a pu repérer dans ce qui nous était présenté la semaine dernière. Par exemple, l'inspiration. Pauline a été inspirée pour pouvoir trouver sans aucun effort et avec beaucoup d'efficacité le système qu'on appelait à l'époque le sou de Pauline pour collecter de l'argent pour les missions. Pauline savait, par son frère prêtre, par les missions étrangères de Paris, par d'autres, qu'il y avait des missionnaires en Chine qui avaient très peu de moyens. Il fallait trouver de l'argent, par exemple à Lyon. Eh bien, Pauline a eu, en un clin d'œil, une aspiration très claire et qui s'est révélée très efficace et elle a dit c'est trop clair pour que ça vienne de moi. C'est une inspiration. Et ça a tellement bien marché que ça existe encore et que ça a pris une ampleur énorme. Et ce qui est né à ce moment-là grâce à l'inspiration de Pauline, c'est l'œuvre de la propagation de la foi qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les OPM, les œuvres pontaficales missionnaires, qui, dès l'époque, ont permis d'envoyer beaucoup d'argent pour les missions et ça continue encore. Aujourd'hui, une grande partie des séminaires dans le monde, une grande partie des diocèses dans le monde sont financées par les OPM. Eh bien, cette idée a jailli dans le cœur de Pauline, à Lyon, tout simplement, sans aucun effort. Si l'Esprit Saint a ses entrées dans notre cœur, il peut nous aider à avoir des bonnes idées qui seront utiles pour des millions et des milliards de personnes, finalement. Ça fait deux siècles déjà que ça dure, cette histoire. Donc, conséquence de l'Esprit Saint qui vient agir en nous, l'inspiration. Ensuite, pour Pauline, la découverte de la prière personnelle. Elle en parle comme un cœur à cœur avec Jésus. Son père spirituel, à l'époque, lui a conseillé de partir trois ans en solitude. Elle n'est pas partie très loin, mais trois ans de solitude pour prier. Parce que c'était une bonne idée, c'était peut-être compliqué. En tout cas, elle a découvert la prière personnelle avec une très grande proximité avec l'Eucharistie. Et elle vit cette prière comme un ami parle à son ami, c'est-à-dire que Jésus lui parlait directement. Notre vie de prière, notre communion avec Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint qui vient en nos cœurs, c'est lui qui prie en nous. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Il sait qui nous sommes, il connaît Dieu puisqu'il est Dieu, donc il fait le lien. et il nous met en état de le prier. Il nous donne les mots pour prier et on peut prier même sans mots. C'est lui qui fait ce cœur à cœur. Donc l'Esprit Saint pour nous faire grandir dans la vie de prière. Autre conséquence qu'on repère dans la vie de Pauline, les images prophétiques qui lui ont été données pour l'encourager dans sa mission. Elle raconte, et on l'a entendu la semaine dernière, elle a vu son cœur comme un souterrain. Elle a vu, elle a imaginé un souterrain dans lequel beaucoup de bonnes graines étaient semées, mais qui avaient besoin de lumière, la lumière du soleil pour fructifier. Sans lumière, les graines allaient simplement pourrir alors qu'elles étaient capables de donner beaucoup, beaucoup de fleurs. Il fallait la lumière du soleil et le soleil, c'est Jésus. Voilà ce qui a encouragé Pauline pour se tourner encore plus vers Jésus. Elle a compris que dans son cœur, il y avait beaucoup de bonnes choses à donner au monde, mais que pour cela, il fallait le soleil de Jésus. Et elle prenait beaucoup de temps d'adoration eucharistique. On imagine que se mettre devant Jésus-Eucharistie, c'est se mettre au soleil et permettre à ce qui est germé en nous de grandir et de porter du fruit. Autre conséquence dans la vie de Pauline, très très visible, c'est son désir missionnaire immense. Et pas seulement un désir, mais ça se traduit dans les actes. Quand elle a imaginé le rosaire vivant, qui existe encore, les équipes du rosaire, permettra à des gens de prier le rosaire, mais ensemble. Parce que prier un rosaire chaque jour, ça prend du temps, on peut ne pas avoir de temps, on ne peut avoir le courage, on ne peut pas savoir faire. Et quand elle a réuni les gens par groupe pour que chacun du groupe ne dise qu'une dizaine de « Je vous salue, Marie » par jour, elle a permis à plein, plein, plein de gens de se mettre à prier. Des gens qui ne priaient pas, qui n'osaient pas, qui ne savaient pas, elle les a encouragées. À sa mort, il y avait plus de 2 millions de personnes qui priaient le rosaire dans le rosaire vivant. Voilà comment elle a été missionnaire. D'elle-même, avec ce grand désir et ses bonnes idées efficaces, elle a permis à plus de 2 millions de personnes de rentrer dans une vie de prière quotidienne. C'est une manière d'évangéliser de proche en proche. Ce n'est pas elle qui est allée voir 2 millions de personnes. Elle a rendu missionnaire les premières personnes à qui elle en a parlé en leur disant « Maintenant, vous allez en trouver d'autres et d'autres et d'autres. » Elle a été missionnaire en restant principalement à Lyon. Et puis, quelque chose qui est moins visible, moins connu, peut-être le plus caché, mais le plus fécond dans sa vie, c'est la suite de Jésus. Voilà ce qu'est la sainteté, c'est suivre Jésus. Le chrétien, c'est celui qui suit Jésus, y compris dans les échecs et y compris jusqu'à la croix. Et à la fin de sa vie, Pauline vit dans des très très grandes difficultés de tous ordres, non seulement dans le dénuement matériel complet, mais aussi avec beaucoup de trahison, d'incompréhension, abandonnée de beaucoup beaucoup de gens. Et elle vit cela comme Jésus, c'est-à-dire sans rébellion, sans colère, sans tristesse, sans désir de vengeance. Même sans comprendre, elle accepte ça, alors que tout semble perdu, et effectivement, à vue humaine, il n'y a pas de fécondité sur le moment. Elle supporte toutes les attaques, toutes les trahisons, sans jamais tomber dans la haine, dans la tristesse, dans la vengeance. parce qu'elle est habitée par Jésus et qu'elle doit imiter la vie de Jésus jusqu'au bout. Voilà, à mon avis, les signes visibles que Pauline avait reçu l'Esprit-Saint, vivait de l'Esprit-Saint dans toutes les parties de sa vie. Voilà pour le retour sur Pauline. On parle donc d'effusion de l'Esprit-Saint, de baptême dans l'Esprit-Saint. D'où viennent ces expressions et notamment le baptême dans l'Esprit-Saint. Ça vient de la Bible. Alors dans la Bible, déjà on est le 19 mars, Saint-Joseph, on est dans la crypte Saint-Joseph. L'évangile de ce jour, c'est celui-ci. Cette parole que l'ange dit à Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Ah non, il y en a qui disent non, c'est pas la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte si c'est pas le don de l'Esprit-Saint ? En fait, c'est la première Pentecôte, à mon avis. L'Annonciation, c'est la première Pentecôte, c'est-à-dire c'est la première fois que quelqu'un reçoit l'Esprit-Saint. Et Marie, elle nous précède toujours, elle est la première à recevoir l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint vient sur Marie, ce qui permet à Marie de donner au monde Jésus. Et le nom de Jésus, c'est Dieu Sauve. à ce moment-là, de manière parfaitement invisible, l'histoire du monde bascule des ténèbres à la lumière. La lumière est venue dans le monde, c'est Jésus, et elle est venue parce que l'Esprit-Saint est venu reposer sur Marie. C'est invisible, mais les conséquences sont définitives, universelles, on en vit encore. Nous sommes le 19 mars, pour moi c'est intéressant de faire mémoire de ça aujourd'hui. C'est le début de la Pentecôte, et ensuite ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est dans les Actes des Apôtres. Ce qui est intéressant, c'est que même dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs Pentecôtes. Si on dit que la Pentecôte c'est le don de l'Esprit-Saint, et bien ça arrive plusieurs fois. La première Pentecôte, celle qu'on fête 50 jours après Pâques pour la Pentecôte, c'est, je vais vous lire le texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble, soudain un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Vous connaissez très bien cette histoire. Ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est ça. Ce sont les apôtres qui reçoivent l'Esprit-Saint, mais quand ils parlent, beaucoup d'autres gens entendent et sont touchés et se posent des questions. Et puis, ça va aboutir à la conversion de beaucoup d'autres personnes à Jérusalem. L'Esprit-Saint est donné aux douze. Le fruit est très large, il permet à des milliers de personnes d'abord d'entendre les merveilles de Dieu et ensuite à demander le baptême. On nous dit quelques versets plus tard que cela conduit à 3000 baptêmes ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et c'est la naissance d'une communauté chrétienne dont on lui dit qu'à partir de là, elle sera en croissance continuelle. Et bien souvent, on se dit la Pentecôte, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est le départ. La Pentecôte, ce n'est pas un événement de l'histoire de l'Église, c'est notre vie permanente. En fait, la Pentecôte, elle est permanente. Nous sommes dans la Pentecôte, dans les temps de l'Église. L'Église continue à vivre comme elle a commencé à vivre à ce moment-là, dans la croissance et en recevant l'Esprit-Saint parce qu'elle en a besoin. L'Esprit-Saint est la vie de l'Église. Alors, je vais vous présenter la deuxième Pentecôte, cette fois, on est au chapitre 4 des Actes des Apôtres. C'est quelques jours après, Pierre et Jean ont été arrêtés par les responsables, les chefs du peuple, les autorités religieuses. On leur a dit ne parlez plus jamais de Jésus parce que ça fait du grabuge dans la ville. On les libère, on leur interdit de parler de Jésus et ils vont quand même en parler. et quand ils sont libérés, Pierre et Jean, les apôtres, sont ensemble et ils prient. Et voilà leur prière. Chapitre 4 des Actes des Apôtres, verset 29 et suivant. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à ces menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produise guérison, signe et prodige par le nom de Jésus, ton Saint, ton serviteur. » Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, ils sont à nouveau les mêmes, les douze, remplis de l'Esprit-Saint quelques jours plus tard parce que la persécution commence et que dans cette persécution, il va falloir avoir le courage de continuer à annoncer la parole de Dieu alors qu'il y a des oppositions. Il leur faut de l'audace et pour avoir cette audace et cette assurance, l'Esprit-Saint leur est donnée au moins une deuxième fois. Peut-être il y a eu d'autres fois mais en tout cas, il y a celle-ci qui nous est rapportée. La suite de cet évangile, enfin, de ces actes des apôtres au chapitre 4. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. » Donc, à nouveau, la grâce plus abondante qui arrive pour leur donner l'assurance nécessaire pour continuer à annoncer la parole de Dieu même dans la persécution. Ce n'est pas fini. Quelques chapitres plus tard, acte des apôtres au chapitre 8. Cette fois, on est en Samarie. On va parler de la Samarie. Les apôtres restaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Oui, les Samaritains, relation compliquée avec les Juifs, mais ils reçoivent la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il leur faut aussi l'Esprit Saint. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été baptisés, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, donc les apôtres viennent leur donner l'Esprit Saint. Pour eux, c'est leur Pentecôte différé. Et on voit que c'est en train de s'étendre. On n'est plus seulement à Jérusalem, on est dans la région un peu au nord de Jérusalem. La Pentecôte est en train de s'étendre par vagues dans l'espace et dans le temps. Quatrième Pentecôte, on passe au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Voilà ce qui est dit au verset 44 et suivant. « Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chantait la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors il lui demandait de rester quelques jours avec eux. Ça nous étonne parce que là, ce n'est pas des juifs du tout, ce n'est pas des samaritains, c'est des païens. Et on constate que l'ordre est inversé. Ils reçoivent l'Esprit Saint alors qu'on ne l'a pas prévu, mais la manifestation est la même que le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc c'est visible. Et donc même Pierre peut dire « Mais ils reçoivent l'Esprit Saint. Si Dieu leur donne l'Esprit Saint, ça veut dire que nous on doit leur donner aussi le baptême. Alors l'ordre est inversé. On voit que l'Esprit Saint est très libre d'agir. Mais apparemment il veut se répandre de partout et sur tout le monde. Indépendamment même de ce qu'on a programmé. Et puis il y a une cinquième Pentecôte. Cette fois, on va au chapitre 19 des Actes des Apôtres. On est en dehors de cette région de la Terre Sainte. On arrive à Corinthe, donc territoire grec. Pendant qu'Apollo s'était à Corinthe, Paul traversait le Haut-Pays. Il arriva à Éphèse, qu'aujourd'hui c'est la Turquie, l'Asie mineure, où il trouva quelques disciples. Et il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. » Donc on est encore plus loin. Des gens qui n'avaient pas entendu parler du baptême au nom de Jésus. Cette fois, l'Esprit Saint leur est donné en même temps que le baptême pour des gens qui n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez ces étapes, cette succession, ça montre que la Pentecôte, c'est pas un événement unique. Il n'y a pas une date de la Pentecôte s'il y a un démarrage. Il y a des prémices avec Marie qui reçoit l'Esprit Saint. Pour l'Église, il y a un point de démarrage avec les douze. Mais ensuite, la Pentecôte se répand petit à petit de partout. Moi, ça me donne l'impression des vagues qui se succèdent comme si elle voulait rattraper petit à petit tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint parce qu'ils n'étaient pas là, parce que ce n'était pas leur époque, parce que ce n'était pas la région. Nous, on n'est ni dans la bonne région ni dans la bonne époque et pourtant, on est rattrapé par ces vagues successives. On peut comprendre ça à l'échelle de toute l'Église ou même de l'humanité, mais aussi à l'échelle individuelle. Si on a déjà reçu l'Esprit Saint personnellement, est-ce que c'est définitif ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de le recevoir à nouveau ? On écoute la réponse chez Saint-Paul qui est écrit à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. Paul lui dit « Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tu as déjà reçu et je t'invite à renouveler, raviver, recevoir à nouveau. » Donc même pour nous, en fait, il y a des vagues successives de la Pentecôte, ce n'est pas le jour de mon baptême, ce n'est pas le jour de ma confirmation, c'est tous les jours que j'ai besoin que l'Esprit-Saint vienne en moi, qu'il m'apprenne à prier, qu'il m'apprenne à me convertir, qu'il m'apprenne à donner ma vie à Jésus, qu'il m'apprenne à évangéliser, etc. Je ne peux rien sans lui. Alors quel est le projet de Jésus en nous donnant l'Esprit-Saint ? Jésus l'a annoncé, il l'a expliqué. Pour moi, c'est deux choses. C'est la sanctification pour moi et la mission pour les autres. L'Esprit-Saint, c'est celui qui sanctifie et c'est la force qui nous est donnée quand on est envoyé en mission. Voilà ce que Jésus dit au tout début des actes des apôtres quand il annonce que l'Esprit-Saint va être donné. acte des apôtres chapitre 1 verset 8 Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la suite des actes des apôtres montre la réalisation de cette promesse. Effectivement, ils reçoivent l'Esprit-Saint, effectivement, ils seront témoins et en grec c'est le même mot qui dit témoins et martyrs. Ils vont être martyrs mais pas que. Ils vont être témoins à d'autres moments de leur vie et pas seulement à leur mort. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, à la fin des actes des apôtres, c'est pas fait. À la fin des actes des apôtres, Paul est à Rome, Pierre est à Rome aussi. Ils sont allés au centre de la terre de l'Empire romain de l'époque. Et du centre, ils pourront repartir mais c'est pas fini. Ça veut dire que la promesse que Jésus a faite au début des actes des apôtres, c'est maintenant qu'elle se réalise jusqu'au bout. Parce que les extrémités de la terre, c'est nous et c'est après nous. Ceux qui autour de nous n'ont pas encore reçu le témoignage, l'annonce de la parole et l'Esprit Saint. Et comme il y a sans arrêt des gens qui naissent à nouveau dans le monde, le monde ne grandit plus et la population grandit toujours. Donc il y a toujours encore des gens qui sont des extrémités de la terre qui ne sont pas encore rejoints et sans aller forcément très loin. En fait, les actes des apôtres continuent aujourd'hui. La promesse, la prophétie de Jésus continue aujourd'hui. Alors ça s'est continué au 19e siècle. Pauline Jarrico a permis que cette prophétie se réalise. Les extrémités de la terre, c'était la Chine à cette époque-là, c'était aussi l'Amérique et puis c'était toutes les ouvrières de Lyon qui n'avaient pas le temps de prier, qui ne connaissaient pas, dont la vie n'était pas vraiment chrétienne. Pauline a trouvé un moyen pour que les extrémités de la terre, Chine, Amérique et la ville de Lyon continuent à recevoir le témoignage de la bonne nouvelle. Et ça, c'était le 19e siècle. Et au 21e, il faut qu'on continue à recevoir l'Esprit-Saint pour continuer cette œuvre-là. Le monde continue à grandir. Les extrémités de la terre, elles sont là, à côté de nous. Elles passent en permanence dans cette basique de fourvière. Elles sont dans nos quartiers, de partout, dans nos familles. L'Esprit-Saint nous est donné pour que nous soyons dans ces endroits-là les témoins de la résurrection de Jésus. Donc ça, c'est pour la mission. L'Esprit-Saint est donné pour la mission. Il est donné aussi pour notre sanctification. Et si on lit la lettre de Saint Paul au Galate, au chapitre 5, les versets 16 à 25, voilà ce que Paul nous dit. « Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. » Vous voyez que Paul parle de nous. Il y a des convoitises, il y a des tentations, il y a plein de choses. Il y a une opposition en nous, où il y a quelque chose qui est scindé. « Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas sommis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume des dieux. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. » On n'a peut-être pas besoin de mémoriser parfaitement la liste de tout ce qui pourrait aller mal dans notre vie, on le connaît, mais cette liste du fruit de l'esprit, Galate 5, 22, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'esprit saint en nous. C'est quand même attirant et c'est ce qui nous permet de ne pas succomber à toutes les autres tentations. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Là, l'esprit nous est donné pour notre sanctification. Grandir dans la sainteté, nous sommes appelés à la sainteté, c'est impossible pour nous. L'esprit saint nous est donné pour nous sanctifier. Donc, l'esprit saint est donné pour l'évangélisation, pour notre sainteté. C'est lui qui agit en nous pour nous convertir, nous sanctifier et faire de nous des missionnaires. Alors, on a vu Pauline Jarrico et l'histoire continue après elle. Après le 19e siècle, arrive le 20e siècle. Alors, il y a une autre personne qui est bienheureuse, elle aussi. Pauline Jarrico va être déclarée bienheureuse et une que vous ne connaissez sans doute pas beaucoup, Elena Guerra, italienne, fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Oblats du Saint-Esprit. En 1885, elle a écrit plus de 10 lettres à son ami le pape Léon XIII pour le supplier d'aider l'Église à s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Donc, il y a eu une certaine insistance quand même. Et voilà ce qu'Elena Guerra écrit sur la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte en tout temps et en tout lieu parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer, comme eux, à bien le recevoir et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Et donc, Elena Guerra se dit, en cette fin du XIXe siècle, il faut qu'on reçoive encore l'Esprit Saint, il faut qu'on vive la Pentecôte. Le pape Léon XIII a reçu ses courriers et en 1897, il publie l'encyclique sur l'Esprit Saint Divinum Illud Munus dans laquelle il demande aux diocèses et aux paroisses du monde de prier l'Esprit Saint le 1er janvier 1900 afin que Dieu renouvelle l'Église et le monde. Donc l'objectif, c'est que le XXe siècle soit un siècle inondé par l'Esprit Saint. Et donc il demande à tout le monde le 1er janvier 1900 de prier pour recevoir l'Esprit Saint. Et le 1er janvier 1900, Léon XIII consacre tout le XXe siècle à l'Esprit Saint. Et il passe une grande partie de sa prière à invoquer l'Esprit Saint. Il prie le Veni Creator Spiritus au nom de toute l'Église. Il appelle l'Esprit Saint dans l'Église. Alors c'est très étonnant parce que ça ne marche pas mais pas là où on avait prévu. Le même jour exactement, 1er janvier 1900, un groupe de protestants désireux de se donner entièrement à l'œuvre d'évangélisation et qui sont réunis à Bethel depuis plusieurs jours pour prier comme un nouveau cénacle, comme marier les apôtres avant la Pentecôte. Ils prient pour recevoir l'Esprit Saint. Et bien ce jour-là, 1er janvier 1900, ils reçoivent une puissante onction de l'Esprit Saint. Et ça, c'est le début du renouveau charismatique. Et c'est la naissance des communautés évangéliques. La prière du pape des paroisses catholiques permet la naissance du renouveau charismatique et des évangéliques. Le service qu'on se rend entre chrétiens, ce n'est pas du tout programmé, mais le Seigneur, il écoute la prière et il répond à sa manière. En 1901, un pasteur au Kansas, le pasteur Charles Parham à Topeka, après avoir étudié les actes des apôtres, se pose la question « Quelle est la vraie caractéristique du baptême de l'Esprit ? » Puisqu'il voit cette expression dans les actes des apôtres. Il dit « Mais c'est quoi le baptême dans l'Esprit ? » Il conclut que selon les actes des apôtres, c'est le parler en langue. On a entendu que ça revenait plusieurs fois au fil des différentes Pentecôtes. Et alors, les chrétiens qui sont avec lui prient les uns pour les uns sur les autres en vue de recevoir le baptême dans l'Esprit. Et alors, il y a une effusion de l'Esprit Saint avec manifestation de plusieurs charismes, les mêmes que ceux qui sont relatés par les actes des apôtres. Et ça, c'est le début du grand réveil de Pentecôte, les pentecôtistes. Voilà, c'est le grand réveil de Pentecôte à ce moment-là. Vous voyez, là non plus, ce n'est pas dans l'Église catholique, c'est chez d'autres chrétiens. Alors, les catholiques vont être rattrapés par ça, mais après, on avance dans le temps du XXe siècle. En 1943, le pape Pie XII écrit l'encyclique sur le corps mystique et il dit que personne ne peut nier que l'Esprit Saint est l'une des forces qui aident les chrétiens. Et il parle 36 fois de l'Esprit Saint et il mentionne les charismes pour dire pour qu'un chrétien vive, il a besoin de l'Esprit Saint. En 1945, un prêtre belge devient évêque et c'est le futur cardinal Suenens et il choisit comme devise « par l'Esprit Saint » et il va devenir une grande figure du renouveau charismatique catholique cette fois. Ensuite, le pape Jean XXIII, en 1961, il convoque le Concile Vatican II. Personne n'avait vu arriver et ce pape qui vient d'être élu pape, décide de convoquer un nouveau concile. Et voilà ce qu'il écrit à ce sujet. « Puisse-t-il en être de la famille chrétienne d'aujourd'hui comme des apôtres à Jérusalem après l'ascension du Christ, lorsque toute l'Église nouvelle née n'était qu'une seule âme autour de Pierre, pasteur des agneaux et des brebis, et priait avec lui et pour lui. Et daigne l'adorable Esprit de Dieu exaucer les voeux ardents que de tous et accepter cette prière qui monte vers lui chaque jour de toutes les parties du monde, et Jean XXIII avait demandé que de partout pour préparer le concile on prie pour demander l'Esprit-Saint. Voilà cette prière. Renouvelez en notre époque comme pour une nouvelle Pentecôte vos merveilles et accordez à la Sainte Église que dans une prière unanime, instante et persévérante avec Marie, la mère de Jésus, sous la conduite de Saint Pierre, s'étendent le royaume du divin Sauveur, royaume de vérité, de justice et de paix, ainsi soit-il. Nouvelle Pentecôte, renouvelle tes merveilles. » Voilà la prière faite au Seigneur en préparation du Concile Vatican II. Jean XXIII, le pape qui a convoqué le Concile, la première personne qui l'a béatifiée, c'est Hélène Aguera, celle qui a inspiré au pape Léon XIII de consacrer le XXe siècle à l'Esprit-Saint. On avance encore dans le temps. En février 1967, à l'université du Quenne à Pittsburgh, des étudiants catholiques vivent l'effusion de l'Esprit-Saint lors d'un week-end de prière. Cette expérience se développe rapidement partout dans le monde et c'est le début du renouveau charismatique catholique. Il a fallu attendre quand même du temps. La consécration de l'appel de l'Esprit-Saint consacré le XXe siècle à l'Esprit-Saint par le pape, ça a fait des fruits ailleurs et ça arrive chez les catholiques en 67. En 72, en France, la naissance notamment des communautés du Chemin Neuf et de l'Emmanuel qu'on connaît bien à Lyon. En 73, le premier rassemblement charismatique catholique. Le pape reçoit les responsables et il leur dit vous aurez une mission difficile parce que c'est difficile d'accueillir ces nouveautés dans l'Église. En 1975, reconnaissance officielle du renouveau charismatique catholique par le pape à travers un congrès international à Rome. Paul VI, donc c'est le pape de cette époque-là, quand on lui demandait de quoi l'Église avait le plus besoin, il répondait de l'Esprit, de l'Esprit-Saint. L'Église a besoin de sa pentecôte éternelle, pas la pentecôte il y a 2000 ans, celle qui a commencé il y a 2000 ans et qui continuera toujours. L'Église a besoin d'un feu dans son cœur, de paroles sur ses lèvres, de prophéties dans son regard. Après Paul VI, Jean-Paul II, en 1998, qui invite les chrétiens « Ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit. Acceptez avec reconnaissance et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse de répandre sur nous. » Invitation à accueillir l'Esprit-Saint et les charismes qui sont donnés par l'Esprit-Saint. Toujours Jean-Paul II, à la Pentecôte 2004, « Je souhaite que la spiritualité de la Pentecôte se diffuse dans l'Église comme un élan renouvelé de prière, de sainteté, de communion et d'annonce. » Vous voyez, la conversion pour la sainteté, la communion et puis l'annonce à l'extérieur. Jean-Paul II demande l'avènement d'une culture de Pentecôte que l'Esprit-Saint soit connu, aimé et fréquemment invoqué. Après Jean-Paul II, Benoît XVI, cette fois au JMJ de Sydney, « Demandons avec confiance à Dieu le don d'une Pentecôte renouvelée pour l'Église et pour l'humanité du troisième millénaire. » Cette constance fait les papes demander une nouvelle Pentecôte, un renouvellement permanent de la Pentecôte dans l'Église. Et puis le pape François, Pentecôte 2019, cette fois c'est proche de nous, qui réunit Caris cette instance internationale de communion entre tous les charismatiques et de proposition à toute l'Église des charismes et du baptême dans l'Esprit, il leur dit « J'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit-Saint. » C'est exactement ce qu'on veut faire actuellement. Ceux que connaissent ceux qui sont charismatiques doivent l'offrir largement, aider tous les chrétiens à le recevoir, le baptême dans l'Esprit-Saint. Alors c'est ce qu'on vit à Lyon et c'est très marquant comment ça s'est passé parce que Caris pour le monde est né il me semble que c'est 2019 et puis l'année dernière on s'est dit à Lyon « Mais il faudrait que Caris existe à Lyon » parce qu'il y a besoin de tout ça, de communion entre les différents communautés charismatiques, les groupes de prière, etc. puis il y a besoin de proposer plus largement. Et ça s'est passé en quelques jours en fait. Cette idée est arrivée lors d'une visio, une rencontre entre les responsables de groupes de prière de toute la France avec le responsable de l'époque de Caris Monde et puis Sylvère qui est présent participait et a demandé « Est-ce qu'on peut faire Caris Lyon ? » Alors c'était pas prévu, ça a été hésitant puis finalement c'était « Oui, il faut bien que ça vive de partout. » Et en quelques jours on s'est réunis à quelques-uns et puis on a constitué un groupe avec des membres du Chemin Neuf, des grands de l'Emmanuel, des membres de groupes de prière de Lyon et des membres de rien du tout comme moi, enfin membres de l'église du diocèse tout simplement. Et on s'est vite dit « Mais en fait on a besoin de proposer aux chrétiens du diocèse de Lyon l'effusion de l'Esprit-Saint. On a commencé à y penser pour les rameaux et puis le samedi après-pac on commençait ici et donc on a eu sept matinées de préparation en 2021 à l'effusion de l'Esprit-Saint. Et puis cette année on s'est dit Pauline Jarrico si c'est quand même pas un témoignage d'effusion de l'Esprit-Saint c'est en ça qu'elle est un modèle pour nous qu'elle va nous aider cette année. Donc proposons-le à nouveau mais bien plus largement et donc voilà. Voyons en très peu de temps finalement comment parce que quand c'est le Seigneur qui agit il n'y a aucun obstacle en fait. Il suffit de s'accorder de dire d'accord et puis on avance. Donc aujourd'hui proposition du baptême dans l'Esprit-Saint de l'effusion de l'Esprit-Saint pour la sainteté et pour la mission dans la durée une pentecôte qui dure j'ai été confirmé mais il ne faut pas le dire au passé je suis confirmé j'ai besoin que ma confirmation soit vécue tous les jours donc de recevoir renouveler la présence de l'Esprit-Saint en moi. Quand on allume un feu on crée les conditions c'est-à-dire qu'on approche une flamme d'un combustible et pour que ça dure alors il faut que l'oxygène soit disponible en permanence ça suffit mais parfois ça ne suffit pas et on voit qu'un feu il n'y a pas de raison apparente mais il s'éteint petit à petit qu'est-ce qu'on fait ? Un gros coup de souffle on souffle un grand coup dessus et ça repart ben voilà de temps en temps il y a besoin d'une grosse effusion de l'Esprit-Saint et ça repart baptême et confirmation c'est un peu des mises à feu mais la vie chrétienne quotidienne elle apporte l'air ambiant l'oxygène avec le temps le feu peut s'amoindrir il faut de temps en temps un grand souffle tout à l'heure on a chanté on a adoré les trois personnes de la Trinité le père on l'a appelé Abba parce que c'est Jésus qui utilisait ce mot araméen pour parler à son père puis on a dit Jésus on aurait pu dire Yéroshoa et puis l'Esprit-Saint on l'a appelé Rouar c'est de l'hébreu ça veut dire le souffle le souffle c'est le courant d'air qui vient raviver ranimer notre feu on peut parler de baptême dans l'Esprit-Saint ça ça évoque une plongée plutôt dans l'eau donc c'est pas le feu c'est l'eau mais immersion complète dans l'Esprit-Saint comme une plante après la canicule elle a besoin on l'a pas arrosé on l'a oublié on va la plonger dans une bassine petit à petit elle va se réhydrater et le mot effusion étymologiquement ça veut dire on fait couler un liquide sur quelque chose c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut baptiser on peut baptiser les gens par immersion ou par effusion mais c'est toujours l'eau du baptême qui coule donc parfois il y en a certains qui veulent éviter le vocabulaire de baptême pour éviter la confusion avec le sacrement de baptême c'est clair que le baptême dans l'Esprit-Saint c'est pas un autre sacrement mais c'est renouveler la présence l'action de l'Esprit-Saint le pape François lui-même utilise ce mot donc on a le droit de l'utiliser sans doute il suffit de savoir que le baptême sacramentel c'est une seule fois et que l'effusion ou le baptême dans l'Esprit-Saint c'est quelque chose d'autre qui peut être renouvelé quand on a reçu petit enfant le baptême on a pas forcément été assez ouvert pour accueillir l'Esprit-Saint en plénitude donc on va l'accueillir petit à petit plus tard c'est toujours possible pour se préparer au baptême dans l'Esprit-Saint et bien un parcours c'est ce que nous faisons actuellement pour revisiter la foi chrétienne pour se préparer à recevoir l'Esprit-Saint en connaissance de cause savoir qui il est et ce qu'il vient faire en nous alors on va terminer avec d'autres citations de Pauline qui nous encourage à nous préparer à recevoir l'Esprit-Saint Pauline écrivait nous aussi nous nous réfugions comme les apôtres et les disciples dans le Cénacle et notre Cénacle c'est le cœur même de Marie pour nous préparer à la venue de l'Esprit-Saint consolateur qu'il vienne nourrir de l'intérieur elle écrit aussi gloire au Saint-Esprit ce divin Esprit consolateur que je porte au dendant de moi-même il est Dieu répandu dans la moelle de mes os dans le fond de mes entrailles dans la substance même de mon cœur ô gloire vous soit rendu à vous ma vie mon esprit ma force mon cœur et mon amour et puis gloire au Fils c'est à lui que je dois cet esprit qui m'anime qui me sanctifie que vous rendrai-je ô mon Jésus pour ce don qui surpasse tout don gloire au Père qui jamais ne déploya sa puissance en ma faveur d'une manière plus admirable qu'en faisant de mon cœur le sanctuaire le temple de sa divinité comme Marie a accueilli l'Esprit-Saint dans son cœur et bien notre cœur est fait pour accueillir la divinité non seulement l'accueillir mais en être transformé nous allons confier à Marie notre préparation à recevoir l'Esprit-Saint qu'on pourra vivre donc le 22 mai après-midi avant la messe de béatification la béatification aura lieu à 15h à Eurexpo le dimanche 22 mai et avant à 13h30 on proposera à tous ceux qui seront là de recevoir l'Esprit-Saint on leur a déjà proposé la veille le samedi 21 mai au matin ici voilà et puis ensuite l'Esprit-Saint peut aussi se donner quand il veut alors on va demander à Marie de nous accompagner dans cette préparation je vous salue Marie comblée de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de la mort Amen Amen Maranatha Maranatha ça veut dire Viens Seigneur Jésus voilà merci à tous Merci à tous